le voyage de babar rien ici regarde il ya plein d'éléphants tu as vu les éléphants ils se tiennent comment ils se tiennent par la queue oui il y en a des tout petits les tout petits sont au bout et les grands qui sont à qui sont devant les petits qui sont derrière le voyage de babar regarde c'est barbare babar avec sa femme son épouse babar le jeune roi des éléphants et sa femme la reine céleste viennent de partir en ballon pour faire leur voyage de noces au revoir au revoir à bientôt à bientôt crient des éléphants en regardant le ballon qui s'éloigne regarde le ballon est là le ballon tu vois les éléphants ils disent tous au revoir au revoir tu sais les ballons c'est amusant les balles arthur bah oui on a déjà vu des ballons comme ça on l'avait vu dans la forêt regarde arthur il était bleu arthur le petit cousin de barbare agite encore son béret le vieux cornélius tu vois lui c'est cornélius qui est le chef des éléphants quand le roi n'est pas là pense inquiet pourvu qu'il ne leur arrive pas d'accident cornélius c'est lui il est très vieux c'est le plus vieux des éléphants c'est lui qui est resté le chef le chef des éléphants parce qu'ils sont partis en voyage ils se sont mariés babar babar il ya un voyage bah non lui c'est son c'est son petit petit cousin c'est le petit enfant c'est le petit fils tu veux te marier avec api non c'est pas possible voilà regarde babar il est dans le ballon avec céleste avec sa femme comme c'est beau regarde c'est joli le pays des éléphants est loin maintenant sans bruit le ballon glisse dans le ciel babar et céleste regarde le paysage quel beau voyage l'air est doux et le vent léger voilà la mer la grande mer bleue regarde la mer comme elle est belle la mer bientôt tu vas aller à la mer toi bientôt paul il sera ici tu vas être ici ici il n'y a pas de bateau là des petits bateaux pas beaucoup de bateaux poussé par le vent en pleine mer le ballon est surpris brusquement par une violente tempête babar et céleste tremble et se cramponne de toutes leurs forces à la nacelle tiens toi bien tiens toi bien on va tomber où on se passe après pour le ballon allait tomber dans l'eau quand par une chance extraordinaire un dernier coup de vent le jette sur une île où il s'aplatit dégonflé tu n'es pas blessé demande babar à céleste non et bien regarde nous sommes sauvés ils sont sur une terre tu as vu ils sont tous nus maintenant ils ont enlevé leurs habits ils étaient tous mouillés laissant le ballon abîmé sur la plage babar et céleste sont partis sac au dos se mettre à l'abri ayant trouvé un coin tranquille ils ont vite enlevé leurs habits mouillés céleste les fait sécher sur une corde babar allume un bon feu et prépare le déjeuner il a mis un feu qu'est ce qu'ils vont manger ils vont manger du riz et du sucre du lait ils vont manger puis est céleste elle met les habits à sécher babar et céleste s'installent confortablement ils ont dressé leur tente tu as vu ils ont une tente puis assis sur de grosses pierres ils mangent avec appétit une excellente soupe au riz t'aimes bien la soupe de riz toi c'est une soupe avec du riz dedans tuis ta point est bien sucré avec du sucre on n'est pas si mal sur cette île dit babar ils sont tous seuls ils sont sur une île une toute petite île un gros caillou et se sont assis sur des gros cailloux un caillou mais dessus ils ont mis à manger on pourra faire pareil nous et tu veux dormir dans la tente après regarde qu'est ce qui se passe après le déjeuner pendant que babar explore les environs céleste resté seul s'est endormi profondément tu as vu c'est comme maman quand elle dort c'est alors que les habitants de l'île de féroces sauvages cannibales l'aperçoivent soudain quelle est cette grosse bête nous n'en avons jamais vu de pareil se distille sa chair doit être succulente ça doit être bon ça approchons nous sans bruit pour l'attraper pendant qu'elle dort les camibales ont réussi à fils les célestes avec la corde sur laquelle les habits séchés les uns babar arrive la barre arrive laisser sa femme c'est son épouse céleste comme maman papa arrive les uns danse de joie ouais 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 on va la manger on va la manger les autres s'amusent avec les costumes volés ah 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 ça c'est à moi ça c'est à moi regardez les beaux pantalons pour moi regarde la bosse belle chemise céleste soupire tristement elle croit qu'elle va être mangé elle ne voit pas encore babar qui arrive juste à temps pour la sauver babar arrive il arrive qu'est ce qu'il va dire babar qu'est ce qu'il fait babar en un clin d'oeil babar à délier céleste tous deux se précipitent sur les cannibales plusieurs sont blessés regardez il est blessé ça fait mal aïe 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 il a mal à la tête lui nous fais mal à la tête moi bah moi j'ai très mal les autres s'enfuit tous d'autres s'enfuit tous ont peur écoute au secours au secours au secours regarde il s'enfuit mais qu'est ce qu'il fait lui se barre encore ils ont peur ils ont peur aide l'a très peur il s'est caché derrière un arbre je t'ass нев a unconscious les cannibales c'est des gens ils aiment bien manger les petits-enfants, les cannibales. Papa est cannibale ou pas ? Non. Toi t'es cannibale ? Tu connais des cannibales ou pas ? Non. Seuls les plus courageux résistent encore, tout en pensant. Elles sont terriblement fortes ces grosses bêtes. Et leur peau est dindure. T'as vu il a essayé de lui donner un coup mais la peau est très dure. Il peut pas. Ils ont jeté des flèches. Tiens, prends ça. Prends ça. T'as vu ils se sont enfuis avec les habits. Pourquoi ? Ils ont peur, ils sont tous partis avec les habits. Après avoir chassé les sauvages, Babar et Céleste se reposent au bord de la mer. Tout à coup, juste devant eux, une baleine sort de l'eau pour respirer. Regarde la baleine. Oui, pourquoi il n'y a plus d'habits ? Elle va respirer. Ils n'ont plus d'habits. Aussitôt, Babar se lève et dit « Bonjour, madame la baleine. Je suis Babar, le roi des éléphants. Et voici Céleste, ma femme. Nous avons eu un accident de ballon et sommes tombés sur cette île. Pourriez-vous nous aider à en sortir ? » Il a parlé à la baleine. D'accord. Il demande à la baleine. « Je suis enchanté de faire votre connaissance. » Répond la baleine. « Et je serai très heureuse si je puis vous rendre service. Justement, je vais voir ma famille dans l'océan glacial du Nord. Je vous déposerai où vous voudrez. Montez vite sur mon dos. Tenez-vous ferme pour ne pas glisser. Allez, vous y êtes. Attention, je pars ! » Ils sont montés sur le dos et la baleine, elle est partie. C'est bien, ça. Un jour plus tard, un peu fatigué, ils se reposent sur un récif. Ils se reposent tous les deux. À ce moment, un banc de petits poissons passait. « Je vais en croquer quelques-uns, » dit la baleine. « Je reviens dans une minute. » Et elle plonge à leur poursuite. Elle plonge, tu sais pourquoi ? Pour aller manger des petits poissons. Et elle a dit à Babar et à Céleste, « J'arrive tout de suite, j'arrive tout de suite. » Oh, elle n'aime pas les gros, les gros. Elle n'aime pas. Elle veut des petits. Les petits, c'est mieux. C'est meilleur, les petits. Surtout, c'est plus tendre. C'est plus tendre, les petits. Et donc, ils sont restés tout seuls sur le petit rocher. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent la baleine. On ne peut pas aller dans le monde ? Non, maintenant, regarde dans le baleau. Il y a des requins, il y a des poissons. Il y a des gros crabes. Il y a plein de choses. La baleine n'est pas revenue. En mangeant les petits poissons, elle a oublié ses nouveaux amis, cette étourdie. Nous étions mieux sur l'île, au cannibale, chérie. Qu'allons-nous devenir ? Dit Céleste en pleurant. Babar essaie de la consoler. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, Céleste. Ils ne peuvent pas sortir. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils ne peuvent pas nager. Ils ne savent pas nager. Puis il y a plein de poissons. Oui, il passe sur un petit poisson. Non, regarde, il y a un requin ici. Tu as vu ? Plein de poissons. Regarde un bateau. Après des heures et des heures passées sur leur petit rocher, sans rien à manger, sans une goutte d'eau pour boire, enfin... C'est un bateau même. Un bateau à trois cheminées. C'est un grand bateau. Babar et Céleste appellent aussi fort qu'ils peuvent. Ohé, ohé, du bateau ! Du bateau ! Par ici ! On ne les entend pas. Ils font des signaux avec leurs trompes, avec leurs bras. Va-t-on les voir ? Est-ce que le bateau, il va les voir, tu crois ? Non. Si, le bateau les a vus ! On les a vus ! Un canot les recueille sous les yeux des passagers très excités. Regarde les passagers qui regardent comme ça. Oh, regardez, il y a des éléphants ! Regardez ! Ah, qu'est-ce qu'ils faisaient ici, les éléphants ? Une semaine plus tard, le gros bateau... Regarde le bateau. Entre lentement dans un grand port. Tu as vu le bateau, il est arrivé dans le port. Quoi ? Il est arrivé dans le port, le bateau. Tous les passagers descendent à terre. Babar et Céleste voudraient aussi descendre. Mais ils ne peuvent pas. Comme ils ont perdu leur couronne pendant la tempête, personne n'a voulu les croire. Personne n'a voulu croire qu'ils étaient rois et reines des éléphants. Et le commandant du bateau les a fait enfermer dans l'écurie. Tu as vu ? Ils n'avaient pas d'argent, donc ils ne peuvent pas descendre. On ne couche sur la paille ! Crie Babar en colère. Nous mangeons du foin, comme des ânes ! La porte est fermée à clé. J'en ai assez, je vais tout casser ! Tais-toi, je t'en prie ! Dit Céleste. J'ai entendu bruit, c'est le commandant qui entre dans l'écurie. Soyons sages pour qu'il nous laisse sortir, chéri ! Babar n'est pas content du tout. Tu sais pourquoi il n'est pas content ? Non. Il est roi ! Il est roi des éléphants. Est-ce que tu es roi, toi ? Non. Non, c'est moi le roi, ici. Non, non ! C'est moi le roi. Non ! Et donc ? C'est moi le roi ! C'est toi le roi. Toi, je t'en prie ! Moi, je suis quoi, alors ? Toi, je t'en prie ! Toi, je t'en prie ! Je travaille tout le temps. Donc, voilà. Alors, comme il est roi, on l'a mis là-dedans. Tu sais pourquoi on l'a mis là-dedans ? Non. Il n'a pas d'argent pour payer. Quand tu n'as pas d'argent, les gens ne sont pas gentils avec toi. Toi, tu as de l'argent ou pas ? Non. Non ? Oui ! Non, tu n'as pas d'argent. Oui ! C'est papa qui a tout l'argent. Non ! Regarde. Papa, il a de l'argent là-dedans. Papa, il a de l'argent. C'est de l'argent, ça ? Oui, je sais. Est-ce que tu as de l'argent, toi ? Oui. On continue, on continue. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le commandant arrive. Le commandant arrive. Venez vite. On a même mon argent ? Oui, regardez le commandant. Voilà mes éléphants, dit le commandant, au célèbre dompteur Fernando qui l'accompagne. Je peux remettre ? Non, on continue, tu remettras après. Non. Je ne peux pas les garder dans mon bateau. Oui, donc tu remets la tirelire. Voilà mes éléphants, dit le commandant. Voilà mes éléphants, dit le commandant, au célèbre dompteur Fernando qui l'accompagne. Je ne peux pas les garder dans mon bateau. Je vous les donne pour votre cirque. Tu as vu, il y a les deux éléphants. Ça, c'est le commandant. Il a dit, je vous donne les deux éléphants. Au dompteur Fernando, qu'est-ce qu'il dit ? Au dompteur Fernando, remercie le commandant et amène ses deux nouveaux élèves. Patience, babar, murmure céleste. Nous ne resterons pas dans ce cirque. Nous reverrons notre pays, Cornelius et le petit Arthur. Oui, ils s'en vont. Il va travailler. Il les a pris, tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Pour aller travailler dans un cirque. Pourquoi ? Justement, au pays des éléphants, Arthur a eu une très mauvaise idée. Le rhinocéros Rataxès faisait tranquillement sa sieste. Alors, sans le réveiller, il lui a attaché un gros pétard à la queue. Tu as vu, il a mis un pétard comme ça. Poum, poum, poum. Le pétard éclate avec un bruit terrible. Poum, poum, poum. Et Rataxès saute en l'air. C'est une très vilaine farce. C'est quoi ça ? C'est un rhinocéros. C'est le roi des rhinocéros. Ah non, c'est le rhinocéros Rataxès. Rataxès, c'est pas content. Rataxès est furieux. Cornélius, très ennuyé, va le trouver et dit « Mon cher ami, je suis désolé. Arthur sera sémainement puni et vous demande pardon. » Attends, vieux Cornélius, grand Rataxès, ne me parle pas de ton galopin d'Arthur. Ah, vous êtes moqué de moi. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Que va-t-il faire ? se demande Cornélius. Je ne suis pas tranquille. Il est méchant. Ah, si seulement Babar était là. Ah, t'as vu ? Cornélius, il ne sait pas quoi faire. Il est très vieux, il a peur. Lui, il est très fort. T'as vu, il est très fort. Il n'est pas content. Tu sais pourquoi il n'est pas content ? Oui. Parce qu'Arthur, il a mis un pétard dans les fesses. Poum ! T'aimerais bien que je te mette un pétard dans les fesses, comme ça, là ? Poum ! Poum ! Dans les fesses. Il n'est pas content. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je ne sais pas encore moi. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là. Mais Babar est maintenant au cirque Fernando ! T'as vu ? Babar, il doit danser comme ça au cirque Fernando. Et joue de la trompette pour faire danser Céleste. Babar, il doit jouer de la trompette. Oh, il y a la vieille dame qui est là, regarde. Cirque Fernando. Un jour, le cirque arrive dans la ville, où Babar, quand il était petit, a rencontré son amie la vieille dame. Alors, la nuit, quand Fernando est couché, il se sauve avec Céleste pour aller la revoir, car il ne l'a pas oubliée. Ils vont aller trouver la vieille dame. On dirait Valencé, cette ville. Babar retrouve facilement la maison. Il sonne à la porte. La vieille dame, réveillée, met sa robe de chambre, sort sur son balcon et demande. Qui est là ? C'est nous, répondent Babar et Céleste. La vieille dame est tellement heureuse. Elle avait bien cru qu'elle ne les reverrait jamais. Babar et Céleste sont bien contents aussi. Ils ne retourneront plus au cirque. Bientôt, ils embrasseront Arthur et Cornélius. La vieille dame le leur promet. Oh, Babar ! Oh, Céleste, ça fait tellement longtemps ! Tellement longtemps ! Elle est contente, la vieille dame. Pourquoi ? Parce que c'est leur amie. C'est leur amie, la vieille dame. Tu sais ? Oui. C'est l'amie. Chez elle, c'est joli. Il y a un tas, c'est joli, non, sa maison ? Le cirque ! Oh, le cirque ! Qu'est-ce qu'il se passe au cirque ? Regardez, maintenant, ils ont des livres. Non, je ne sais pas où tu as regardé au cirque. Le cirque ! Pourquoi tu veux regarder le cirque ? Il est là, le cirque ? Non, pas là ! Ici ? Oui, non, pas l'autre ! Ici ? Ah, le dompteur ! Oui, le dompteur. Bah, il est gentil. Les gens, ils regardent. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est chez elle, à la maison. Ils sont allés la voir, à la maison. Allez, on continue, on continue. La vieille dame a donné une chemise à Céleste et un pyjama à Babar. Tous deux viennent de se réveiller, après avoir bien dormi. Maintenant, ils déjeunent au lit, car ils sont encore bien fatigués par toutes leurs aventures. Au cirque, on s'est aperçu de la fuite de Babar et de Céleste. Oh, voilà ! On m'a pris mes éléphants ! Cri Fernando, désolé. Petit, petit et petit, où vous cachez-vous ? Petit, petit, répètent les clowns en les cherchant partout. Au voleur, au voleur ! On m'a pris mes éléphants ! Tiens, tu veux fermer la porte ? Parce que la porte est ouverte. Regarde, à côté des éléphants, à côté des éléphants, il y a la cage de l'ours brun. Tu as vu l'ours brun à côté ? Oh là là ! Et là, il y a la police. Ils ont fait appel à la police. Mais c'est la police, là. Oh là là ! Ils vont retrouver les éléphants. Babar et Céleste ne seront pas rattrapés. Les voilà qui partent en auto à la gare. Avec la vieille dame. Ils ont besoin de se reposer quelques jours avant de s'en aller au pays des éléphants. Tous les trois, ils vont respirer le bon air des montagnes et faire un peu de ski. Vous savez, ils vont faire du ski. Tous les trois. Ça va être bien. Ouais ! Ils vont dans la montagne pour faire du ski. Tu as déjà fait du ski ? Non. Non ? Tu voudrais en faire ? Oui. Bon, ben peut-être qu'on en fera. Oui, je suis là. Regarde. Oh là 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 ! Oh, ils sont allés se reposer à la montagne. C'est bien la montagne. C'est très grande. C'est un énorme. C'est Babar. Il est très grand, Babar. Céleste, elle est très grande aussi. Elle est où la vieille dame ? Et voilà. Maintenant, Babar et Céleste ont rangé leur ski. Ils ont dit au revoir aux montagnes et vont partir en avion pour retourner chez eux. La vieille dame les accompagne. Babar l'a invité. Il veut lui montrer son beau pays et la grande forêt où l'on entend chanter les oiseaux. Tu as vu ? Ils vont rentrer en avion. Ils vont aller voir son pays. La vieille dame, elle vient avec eux. Ils sont arrivés. L'avion est reparti. Babar et Céleste sont muets de surprise. Où sont Cornelius, Arthur et les éléphants ? Quelques arbres cassés. Regarde tous les arbres. Ils sont tous cassés. Pourquoi ? Et ceux-là, tout ce qui reste de la grande forêt. Avant, il y avait une très belle forêt. Maintenant, c'est comme ça qu'il s'est passé. Il n'y a plus de fleurs, plus d'oiseaux. Babar et Céleste sont tristes et pleurent en regardant leur pays dévasté. La vieille dame comprend leur chagrin. « Que se passe-t-il donc ? » s'écrit Babar, qui a enfin retrouvé les éléphants. « Hélas ! » répond Cornelius. « Les rhinocéros nous ont déclaré la guerre. Ils sont venus avec Rataxes. Ils voulaient attraper Arthur pour en faire de la chair à pâter. Nous avons bravement défendu ce petit, mais les rhinocéros nous ont battus. Nous ne savons comment les chasser. « Quelle triste nouvelle ! » dit Babar. « Mais ne perdons pas courage ! » Regarde, les éléphants sont tous... Oh, il a eu mal à la tête, lui. Lui, il a eu mal... Tu sais pourquoi ? Non. C'est les rhinocéros qui les ont attaqués. C'est la guerre. Tu sais la guerre ? Pas aujourd'hui ! Il doit se battre, c'est la guerre. C'est la guerre, Paul, on va se battre. Tu as vu ? Et là, qu'est-ce qu'il a ? Il a pris une épée. Il a une épée pour se battre. Oh là là ! Regarde, il y a plein d'éléphants blessés. La vraie guerre, c'est dangereux. Beaucoup d'éléphants ont été blessés. Tu as vu tous les éléphants blessés ? C'était Leste et la vieille dame. Pourquoi la vieille dame ? La vieille dame, elle les aide. Elle les soigne avec dévouement. Elle soigne les éléphants blessés. Pourquoi ? La vieille dame, à l'habitude, elle a déjà été infirmière. Elle est infirmière. Babar est parti avec Cornelius et quelques soldats guéris pour rejoindre l'armée des éléphants. Les rhinocéros s'approchent. Une grande bataille se prépare. Tu as vu, ils sont tous blessés. Maintenant, ils vont se battre. Voilà le camp des rhinocéros. Les soldats attendent les ordres et pensent. Encore une fois, nous battrons les éléphants. Après la guerre, la guerre sera finie et nous pourrons rentrer chez nous. Rataxès le rancunier. Non, c'est l'enfant, il va gagner parce qu'il s'est dessus, sur la... On va voir. Sur la pied, sur la fesse, un cheveu sur la fesse. Rataxès le rancunier dit en riant à son ami le général Pamir. Ah 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 ! Bientôt, nous allons tirer les oreilles de ce jeune roi Babar et le punir, ce galopin d'Arthur. Ah 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 ! Tu as vu ? Regarde. Voilà le camp des éléphants. Ils ont tous repris courage. Babar a une bonne idée. Il déguiche ses plus grands soldats et leur peint la queue en rouge et près de la queue de gros yeux effrayants. Tu as vu, il a mis comme des yeux. Tu as vu des yeux et un nez ? En fait, ce n'est pas un nez. Qu'est-ce que c'est ? C'est la queue. Et ça, c'est les fesses. Ce n'est pas des yeux, c'est les fesses. Oui. Arthur se dépêche de faire des perruques. Tu as vu, ils ont fait des perruques. Il travaille tant qu'il peut pour se faire pardonner sa bêtise. Il est bête, Arthur. Tout ça, c'est à cause de lui. Le jour de la bataille, au bon moment, les éléphants déguisés sortent de leur cachette. Tu as vu, ils ont montré leurs fesses. C'est leurs fesses ? Oui. Et ils ont mis des cheveux comme ça sur leurs fesses. Oui. Il a des yeux. Le stratagème de Babar réussit. Oh, secours ! Les rhinocéros croient voir des monstres. Ils sont terrifiés et s'enfuient en désordre. Le roi Babar est un grand général. Oh, au secours, au secours ! Non, c'est les éléphants, ils viennent plus loin. Allez, enfin, après ils arrivent. À l'attaque, à l'attaque ! Ils s'enfuient, à l'attaque ! Tu as vu ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Pam, 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 pam. Les rhinocéros sont loin et courent encore. Pamir et Rataxès sont prisonniers. Honteux, ils baissent la tête. Quel beau jeu ! Ouais, les prisonniers ! Ils les ont attrapés. Ils les ont fait prisonniers. Ils ont attrapés. Allez, toi, on t'attrape ! Allez, on a gagné la guerre ! Allez, dans la prison ! Honteux, ils baissent la tête. Quel beau jour pour les éléphants ! Tous, ils crient. Bravo, Babar ! Bravo, victoire ! Victoire ! Victoire ! La guerre est finie. Ah, quel bonheur ! Le lendemain, le lendemain, devant tous les éléphants, Babar et Céleste, ayant mis leurs habits de roi et leurs couronnes neuves, récompense la vieille dame, qui a été si bonne pour eux et pour les blessés. Il lui donne des oiseaux chanteurs et un mignon petit singe. Vous avez vu, qu'est-ce qu'ils lui donnent ? Un singe et des oiseaux. Oui. Les oiseaux, ils chantent tout le temps. Un petit singe. Après la fête, Babar, Céleste et la vieille dame bavardent ensemble. Et maintenant, dit la vieille dame, qu'allons-nous faire ? Je vais essayer d'être un bon roi, répond Babar. Et si vous voulez rester avec nous, vous m'aiderez à rendre mes éléphants heureux. Il va être un maman. Tout le monde est heureux. Voilà, c'est fini, c'est la fin. Ils sont contents, ils habitent dans leur... Il y a un autre ! On en lira un autre, oui. Regarde. Bien ça, bon. Des pompons, là. Des pompons, attention, Babar, terminé. Des pompons, attention, après. On en l' spending beaucoup CIA. Des pompons, attention.